Salam aleykoum, bienvenue sur Recette Maroc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la recette des mini pizzas au poulet. Je les ai pliés de telle sorte qu'ils forment un joli effet une fois retirés du moule. Bismillah. On commence par diluer la levure active sèche avec de l'eau tiède et laisser reposer 5 minutes. Pour préparer la pâte à pizza, versez l'eau tiède dans la cuve du robot et ajoutez l'origan séché, le sel, la moutarde forte, l'huile d'olive, la levure diluée et la farine. Vous pouvez également le faire à la main dans un grand saladier. Petrissez la pâte pendant environ 10 minutes afin d'obtenir une pâte lisse et peu collante. Farinez le plan de travail et formez une boule ronde et lisse. Couvrez et laissez reposer environ 45 minutes à 1 heure dans un endroit tiède, le temps de faire gonfler la pâte. Pendant qu'elle se repose, préparons la farce en coupant les filets de poulet en petits morceaux. Faites chauffer une poêle et ensuite versez l'huile d'olive et une noix de beurre. Ajoutez le poulet et assaisonnez de sel et poivre. Après quelques minutes de cuisson, ajoutez la poudre d'ail et remuez de temps à autre jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Retirez ensuite du feu. Une fois la pâte gonflée, dégazée et abaissée sur un plan de travail fariné. Si la pâte est collante, ajoutez un peu de farine. Utilisez un petit emporte-pièce rond pour découper des cercles dans la pâte. Pour chaque mini pizza, déposez une cuillère de sauce tomate et ensuite déposez quelques morceaux de poulet et ensuite du fromage râpé. Pliez la pizza en deux et ensuite une deuxième fois. Déposez dans un moule rond vide. Déposez chaque pizza une à côté de l'autre dans le moule, le côté arrondi vers le bord. Faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 Celsius pendant environ 25 à 30 minutes. Faites également donrer le dessus de la pizza. J'espère que cette idée recette vous a plu. N'hésitez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. A très bientôt !